Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette présentation du deuxième baromètre des sociétés à mission de la communauté des entreprises à mission. Alors peut-être qu'on peut découvrir le déroulé de cette table ronde en fait, on va commencer avec une petite introduction pour rappeler peut-être ce qu'est la communauté des entreprises à mission et pourquoi on se voit, on s'entend et on se parle aujourd'hui. Ensuite, on découvrira les principaux enseignements du baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission. Vous verrez, il y a des petites choses qui ont changé, ce sera intéressant. On aura d'ailleurs l'éclairage de l'expert qui est Kevin Levilain qui est avec nous, cherchant en seigneur, qui va nous faire l'honneur de nous donner son point de vue. Il travaille à Mine Paris Tech et donc il est également l'un des membres fondateurs de cette communauté des entreprises à mission de ce statut. Ensuite, nous enchaînerons avec une table ronde avec deux témoignages de chefs d'entreprise qui pilotent chacun des entreprises, des sociétés à mission. Et donc on verra comment ils arrivent à être des leaders au sein d'une entreprise qui a choisi ce statut-là. Il s'agit de Sandrine Conseillers, qui est la présidente d'Aigle, et Frédéric Lavergne, qui est le directeur général d'Erylia. Alors sur le papier, on se dit que ça n'a rien à voir et en fait on verra qu'ils ont de nombreux points communs. On verra ça tout à l'heure, j'en dis pas plus. Et puis on terminera avec 20 minutes de questions-réponses. Et puis voilà, n'hésitez pas à réagir tout au long de ces échanges. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Commencez peut-être par me présenter. Moi je suis Émilie Kovacs, je suis journaliste et je suis la fondatrice et donc rédactrice en chef d'un média spécialisé sur l'économie responsable, fondée en 2016, avec vraiment l'intime conviction qu'il fallait aborder le développement durable avec un angle économique. Et voilà, j'ai eu l'immense bonheur d'animer cette table ronde. Donc je vous l'ai dit sur ce deuxième baromètre des sociétés à mission. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous vous rappelez peut-être que la communauté des entreprises à mission a été créée le 20 décembre 2018. Je parle sous couvert d'Anne Mollet à qui je vais passer la parole. Communauté des entreprises à mission, on est de la conviction que les entreprises ont un rôle essentiel pour relever les défis sociétaux du 21e siècle. Et donc elle rassemble tous ces acteurs qui font de ce statut un vrai mode de gouvernance. Et je vais te laisser la parole maintenant, Anne Mollet, la directrice générale de cette communauté des entreprises à mission. À toi Anne. Bonjour à tous, merci Émilie pour cette introduction. Donc nous voilà rassemblés aujourd'hui pour la deuxième édition du baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission. Donc il y a la référence des entreprises qui ont inscrit dans leur statut leur mission justement. Et c'est aussi une date anniversaire puisque nous en sommes aujourd'hui à deux ans de la loi Pacte. Donc c'était le 22 mai, donc c'est ce week-end que nous avons fêté le deuxième anniversaire de la loi Pacte qui a créé ce nouveau modèle d'entreprise engagé. Et on va le voir qu'il montre tout son potentiel de déploiement d'ores et déjà. Alors sans plus attendre, on y va pour les premiers chiffres clés que vous attendez tous. Donc au premier trimestre 2021, ce qu'on voit c'est qu'on compte 154 sociétés à mission. Donc soit une progression de 24% par rapport au dernier trimestre 2020. Donc ce qui traduit effectivement une croissance vraiment soutenue. Alors par rapport au dernier baromètre que nous avions présenté, donc nos chiffres s'étaient arrêtés au 15 décembre. Donc ce qui explique la différence aussi par rapport à ces chiffres-là. Et au fait qu'en deuxième partie du mois de décembre, il y a eu beaucoup d'assemblées générales. Et lors de ces assemblées générales, donc des votes de changement statutaire. Donc voilà la différence par rapport aux chiffres que nous avions publiés en janvier. Et voilà, donc 154 sociétés à mission à ce jour. Et globalement, je ne trahirai pas de secret en vous disant qu'au 25 mai 2021, donc je vous donne des chiffres encore plus frais que ceux que je viens d'annoncer aujourd'hui, nous en sommes à 176 sociétés à mission. Donc ça y est, la dynamique se poursuit et se poursuit vraiment à un rythme assez fort. Alors, dans les sociétés à mission, ce sont 230 000 salariés qui sont directement concernés par la mission de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans des sociétés qui ont effectué leur changement statutaire. Donc ils sont soumis à la mission. Donc 230 000, ça c'est un nouveau chiffre que nous avons pu établir. Et selon les sociétés, ces 230 000 salariés travaillent en France, bien entendu, mais aussi on peut avoir des entreprises qui ont des salariés à l'international. Donc dans les faits, on va dire, cette qualité se déploie ailleurs qu'en France. Les entreprises de moins de 50 salariés constituent toujours un socle important. 69% des sociétés à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Donc voilà pour ce chiffre-là qui n'a pas beaucoup bougé par rapport au précédent baromètre. Par contre, une évolution notable par rapport au précédent baromètre, la place des ETI et des grandes entreprises s'est vraiment renforcée de manière significative. Elles ont constitué au premier trimestre 2021 20% des entreprises devenues à mission. Donc contre 10%, je vous le rappelle, à fin décembre 2020. Donc elles représentent désormais 13% des sociétés à mission en France. Donc au premier trimestre, 20% des sociétés à qui se sont transformées étaient des ETI et des grandes entreprises. Donc là aussi, on voit un basculement. Autre évolution remarquable, on assiste à un rééquilibrage territorial des sociétés à mission. Enfin, rappelez-vous, fin 2020, les entreprises à mission ne représentaient que 38% des sociétés à mission en France, en région. Au premier trimestre 2021, la situation s'est inversée. Et aujourd'hui, au premier trimestre 2021, 54% des entreprises qui se sont transformées en sociétés à mission sont implantées en régions. Donc la dynamique est particulièrement notable dans quelques régions, que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays-la-Loire notamment, qui ont vu le nombre de sociétés à mission doubler justement entre la période jusqu'à fin 2020 et le premier trimestre. Ensuite, concernant les âges des sociétés qui se sont transformées, donc toujours des sociétés plutôt jeunes, 40% d'entre elles ont été créées entre 2010 et 2019 et 20% sont nées à mission. Donc directement, elles se sont créées et directement, elles ont adopté cette qualité. Et bien entendu, on trouve quand même des entreprises plus anciennes, qui ont été créées avant 2000 plutôt, et dont certaines très anciennes, comme Sabaro-Wesner qui date de 1813, Wacam de 1829 et Aigle, ici présent, en 1853. Je parle sous le contrôle de Sandrine. Voilà. Donc du coup, on voit bien que cette transformation peut convenir, on va dire, à toute entreprise, quel que soit son âge, allons-nous dire, entre guillemets. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la société à mission est un modèle d'entreprise qui peut être complémentaire, notamment de l'ESS, parce qu'on voit que 12% des sociétés à mission sont issues de l'ESS, donc notamment beaucoup de mutuelles, quelques coopératives, et des entreprises qui… enfin, ESUS. Donc ce sont des… c'est vraiment complémentaire. Et de la même manière, on retrouve une complémentarité entre la qualité de société à mission et des dispositifs, des certifications et l'appel RSE, comme Bicorp, Lucie ou Positive Workplace. Donc là aussi, on voit bien toute la complémentarité de la démarche. Quand on analyse les secteurs d'activité, on voit que le modèle d'entreprise à mission transcende vraiment les secteurs d'activité. Bon, pour ce qui est de la répartition, services, commerce, industrie, ça a peu bougé entre les chiffres de 2020 et les chiffres d'aujourd'hui. Par contre, on a fait une analyse nouvelle, on va dire, qui est l'analyse vraiment par verticalité, par secteur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pionniers qui peuvent vraiment embarquer à la fois tout le même secteur d'activité ainsi que leur écosystème. Donc, tout ce qui est fournisseurs, clients et autres. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur de l'investissement, de l'immobilier, de la cosmétique ou encore de la tech, qui sont en train de s'organiser pour vraiment porter la voie à la société à mission et la déployer encore plus fortement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la finance assurance arrive vraiment en tête dans des sociétés à mission, avec 18 entreprises, dont 10 relèvent du secteur de l'investissement. Et ça aussi, ça mérite d'être noté, puisque quand le secteur de l'investissement s'en mêle, ça va embarquer aussi tous les écosystèmes, toutes les entreprises qui sont dans les portefeuilles de ces sociétés. Donc, dans les sociétés, je pense notamment à Méridia, Mirova, Citizen Capital, Sycomore, ou même une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, UISID. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est le commerce alimentaire et l'industrie agroalimentaire, qui est très représenté avec 13 entreprises, dont Danone, Savard-Wesner et plus récemment BioArmor. Et puis, le monde de l'immobilier, du BTP. Donc, merci Frédéric d'être parmi nous aujourd'hui, qui est aussi très actif, puisqu'on compte 12 entreprises à mission, et dont 3 ont obtenu cette qualité au premier trimestre 2021, que sont le groupe Réalité, le groupe Réalité a cette spécificité aussi d'être une des 3 entreprises cotées en France à passer société à mission. Et donc, le groupe Réalité, Erilia, qui est la première entreprise sociale de l'habitat, de la même manière à passer société à mission, et Fré, qui est plutôt dans le domaine du commerce et des centres commerciaux. Et on voit aussi le secteur de l'enseignement et de la formation qui se développe très fortement. Et là, ce n'est pas fini, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent aussi. Enfin, quelques données concernant la façon dont les entreprises s'y ont, s'y sont prises. Les acteurs qui sont impliqués dans la démarche, il y a plusieurs réponses possibles. Bien évidemment, on voit que le dirigeant est central et impulse dans 96% des cas à cette démarche de société à mission. Donc, on voit vraiment que c'est une démarche qui vient et qui concerne la direction générale, plus le management, plus tous les collaborateurs qui sont aussi impliqués. et ces chiffres le traduisent. Aussi, bien entendu, les actionnaires, quand on parle d'alignement dans l'entreprise, on y est bien quand on regarde ces éléments. Donc, direction générale, actionnaires, salariés et parties prenantes externes qui sont consultées dans 41% des cas. Et dernier point, le comité de mission, qui est un nouvel organe de gouvernance qui a été mis en place dans le cadre de la loi PACTE, et là, point important, qu'on ne voit pas dans les chiffres, mais que je vous donne, rappelez-vous, la loi PACTE a prévu un mode de gouvernance allégé pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le recours à un comité de mission n'est pas obligatoire. La loi demande ce qu'il y ait un référent de mission. Pour autant, 77% des entreprises de moins de 50 salariés ont opté volontairement pour un comité de mission. Et ça, c'est vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont pris toute l'essence et la philosophie, l'esprit de la loi PACTE et ont intégré ce nouveau mode de gouvernance au sein de leur entreprise, ce nouvel organe de gouvernance au sein de leur entreprise. Et outre les membres internes, dont un représentant de salariés obligatoires, on retrouve dans les comités de mission, donc dans 79% des comités de mission, intègrent des parties prenantes externes. Et là, on retrouve des experts et chercheurs, toujours en tête, bravo Kevin, des clients, des sociétés civiles, donc des ONG ou autres, des fournisseurs, etc. Donc là, les premiers résultats de ce baromètre sont plutôt très encourageants et laissent présager un beau développement, en tout cas, de la société à mission en France. Et demain, on y travaille en Europe. Voilà pour ce qui est de maths. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin. Oui, il y avait des questions, notamment sur la méthodologie, Anne, et d'où venaient les chiffres ? Je trouvais que c'était une question intéressante. Est-ce que tu peux juste le dire ? Oui, tout à fait. Alors, la méthodologie, en fait, nous avons un système de veille assez collaboratif sur le sujet de la société à mission. Donc, tous les jours, en fait, on a une veille quotidienne sur les nouvelles sociétés à mission qui se créent. Suite à cela, on envoie à toutes les entreprises un questionnaire auto-administré que vous retrouvez sur le site Internet. Nous vérifions les données, nous vérifions les statuts et les cas bis pour avoir l'information la plus fiable possible. Et à partir de ce moment-là, nous mettons en ligne, donc accessible sur notre site Internet, dont vous avez le lien sur le chat, dans le chat, donc de l'internet de l'Observatoire des sociétés à mission. Vous avez toutes les sociétés à mission pour lesquelles nous avons vérifié les données. Et un certain nombre de données sont issus, l'essentiel sont issus de ce questionnaire auto-administré qui est envoyé à toutes les entreprises. Donc, on est vraiment sur du participatif. C'est une base de données participative. Et aujourd'hui, les entreprises nous contactent dès qu'elles deviennent sociétés. Donc, elles sont devenues sociétés à mission. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on a la base de données la plus exhaustive aujourd'hui en France concernant les sociétés à mission. Exhaustives et vérifiées. Voilà qui est plus clair. Merci beaucoup, Anne, pour ces explications et ces chiffres dévoilés. Nous allons avoir l'éclairage de notre expert Kevin Levilain. Bonjour, Kevin. Et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir ton regard de chercheur, en fait, notamment sur ces enseignements de ce baromètre. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Oui, merci beaucoup, Émilie. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. Effectivement, peut-être, je voudrais juste rappeler que c'est évidemment très important ce travail qui est réalisé par l'Observatoire pour la recherche. Évidemment, il va s'intéresser à toutes les transformations que permettent de susciter cette nouvelle qualité de société à mission. et donc, voilà, c'est à ce titre-là aussi qu'on participe à l'élaboration des travaux de cet observatoire. Alors, que retenir ? Effectivement, Anne l'a signalé, je pense que la première chose, c'est que la dynamique à la fois se confirme du point de vue de la croissance avec ce chiffre également plus récent de 276 sociétés à mission qui suivent, me semble-t-il, également la saison des assemblées générales du printemps qui n'est peut-être pas finie d'ailleurs. Donc, on sait qu'il va falloir continuer à confirmer cette croissance qui est quand même une excellente nouvelle. Et puis, également, du point de vue de la dynamique, on en avait parlé un tout petit peu au premier baromètre, le fait qu'on observe effectivement ce rattrapage dont tu parlais, Anne, avec le retour des ETI, des grandes entreprises et puis des autres régions que l'Île-de-France qui sont des rééquilibrages qui, en fait, traduisent tout simplement une dynamique d'adoption de la qualité qui est de l'ordre du mouvement, pour ne pas dire du mouvement social, mais voilà, de ce mouvement qui se produit avec des pôles actifs dont se diffusent petit à petit ces engagements. Et donc, voilà, j'en profite peut-être pour rappeler que c'est bien ce mouvement qui fera de la société à mission ce que sera la société à mission. La loi ne définissant pas tout, on est effectivement encore à cette étape des pionniers. Et donc, voilà, je pense qu'il faut souligner l'engagement de chacune et de chacun dans cette nouvelle qualité qui permet de déterminer le standard de ce qui se fera de mieux en matière de société à mission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau ? On voit effectivement qu'il y a des secteurs qui ressortent et il y en a un en particulier qui me tient à cœur et je poursuis ce que disait Anne tout à l'heure, c'est l'enseignement. On avait beaucoup insisté sur le fait qu'il était très important que le contenu de l'enseignement se transforme, surtout, voilà, en économie, dans les business schools, etc., pour traduire ce changement de représentation de l'entreprise qui avait créé la loi PACTE. Eh bien, on ne s'y attendait pas vraiment, mais ça transforme aussi les structures de l'enseignement puisqu'on a notamment trois business schools à Grenoble, à Toulouse et à Lyon et puis des groupes et des écoles d'ingénieurs qui ont adopté cette qualité de société à mission. Je trouve que, voilà, c'est aussi intéressant de montrer à quel point c'est une belle manière de donner l'exemple sur cette dimension-là. Et puis, peut-être, dernier élément sur les nouveautés, pour compléter ce que tu disais, Anne, on est également passé à trois sociétés cotées à mission, Danone, le groupe Réalité et Voltalia, donc agroalimentaire, BTP et énergie. Il me semble que c'est aussi très important car c'est un des points cruciaux de la gouvernance responsable, on le sait, le rapport au marché financier qui ont d'ailleurs été très mentionnés dans le cas de Danone avec les affaires récentes. C'est intéressant puisque d'une part, ça prouve que c'est possible, que ça peut convaincre les actionnaires et puis d'ailleurs, et je pense que le cas d'Anone en est une illustration et je peux vous référer à l'interview d'Emmanuel Faber qui est parue avant-hier dans la tribune. Ça montre aussi que cette qualité de société à mission, elle peut être robuste aux crises de gouvernance que peuvent traverser les sociétés cotées et donc voilà, je pense que c'est à suivre pour voir comment ça permet de reconstruire une vraie performance plurielle dans laquelle on ne scrute pas que le cours de bourse pour décider de la performance d'une entreprise. Alors, j'en profite peut-être pour faire une petite comparaison à ce propos avec les autres statuts entre guillemets à mission à l'international pour donner un petit éclairage sur cette dynamique. Je pense que d'une part on est, alors il faut faire attention avec les chiffres puisque la méthode que disait Anne est également celle qui est suivie dans les autres pays donc on n'est pas forcément sur un exhaustif vérifié parce que voilà, ça dépend du travail des greffes en France et dans les autres pays c'est un peu le même genre de système mais on voit qu'en fait on est sur une dynamique qui était assez proche celle de l'Italie quand ils ont créé le statut de Societa Benefit où au bout de deux ans et demi ils avaient atteint 166 sociétés répertoriées en France on est à 176 exactement deux ans après donc on est sur une belle croissance les efforts seront à maintenir aujourd'hui en Italie on a atteint un peu plus de 500 je pense qu'en France on a le potentiel pour dépasser largement ce stade cinq ans après donc c'est à suivre et puis on fait également mieux que par exemple aux Etats-Unis dans le Delaware où sont incorporées la plupart des sociétés américaines plus de 50% qui ont atteint 200 public benefit corporations en sept ans seulement mais voilà sur cette période-là ils avaient aussi atteint trois public benefit corporations cotés et c'est une dynamique naissante qui est très très regardée en ce moment qui intéresse beaucoup les chercheurs aux Etats-Unis notamment de la Harvard Law School et donc voilà je pense qu'on est dans un mouvement là où les marchés financiers se saisissent justement de ces nouvelles qualités pour protéger finalement ce que seraient les engagements de ces sociétés alors pour revenir sur les spécificités françaises il y a quand même on le disait tout à l'heure des spécificités aux cas français dont je pense qu'il faut se féliciter et le comité de mission en est une de spécificités elle n'existe pour l'instant que dans la forme française et je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle ça a été aussi mentionné dans le chat que ce soit plébiscité par les petites entreprises on sait que ce comité de mission il va être clé dans le nouvel équilibre de gouvernance puisque c'est à la fois celui qui permet évidemment de suivre l'exécution de la mission mais qui permet d'avoir une relation très riche avec les organes de gouvernance qui notamment définissent la stratégie le conseil d'administration quand il y en a les dirigeants eux-mêmes mais aussi avec l'externe ça traduit cet engagement de l'entreprise vis-à-vis de l'externe et donc ça va être aussi clé et ça l'est déjà d'ailleurs dans beaucoup de sociétés à mission dans la mise en place d'une évaluation qui va s'éloigner je dirais de l'audit ou du box-steaking qui avait beaucoup été critiqué dans certains cas de performance extra-financière précédemment où on voit que le fait qu'effectivement il y ait des conseils à la fois experts qui sont diversifiés ce que tu disais Anne avec une grande variété de profils de parties prenantes qui participent à ces conseils voilà on présume et en tout cas pour ceux qu'on connaît c'est le cas qui ne vont pas hésiter à analyser les choix stratégiques à les questionner à poser des questions sur les enjeux de responsabilité quitte voilà à s'éloigner un peu des indicateurs qui pourraient être proposés ou suggérés par les directions générales quand justement on a besoin d'avoir une évaluation un peu plus large et puis ça a été mentionné aussi dans le chat je le dis évidemment ce qui va être intéressant de regarder ça va être le rôle des organismes tiers indépendants pour l'instant c'est pas présent dans ce baromètre tout simplement parce qu'on est au début de la saison je dirais de la vérification par ces organismes tiers indépendants ça va vraiment se passer là deuxième moitié 2021 c'est peut-être encore tôt peut-être plutôt en 2022 puisque les sociétés à mission ont 18 mois avant de faire appel à l'OTI voilà ça va être intéressant de regarder comment est-ce que se structure cette offre autour des OTI pour créer des offres qui vont être adaptées à toutes les formes d'entreprise on a vu que ça s'intéressait à toutes les formes d'entreprise des petites des grandes des jeunes des anciennes et notamment à tous les types de missions pour éviter de se limiter là aussi à une forme d'audit extra financier telle qu'il pouvait déjà exister et peut-être promouvoir une diversité de formes de vérification qui vont continuer à favoriser la transformation et l'innovation de ces entreprises à mission ce qui est également intéressant à noter tu l'as dit très rapidement Anne sur la fin c'est le niveau européen et je vais peut-être conclure là-dessus très important aujourd'hui vous avez sans doute suivi que la réflexion sur la gouvernance responsable de l'entreprise est montée au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne vous avez peut-être vu passer fin de l'année dernière une résolution dont le petit nom est la résolution 2020-2137 pour ceux qui souhaitent regarder dans les détails une résolution du Parlement européen qui affiche notamment la volonté de s'inspirer en partie des innovations introduites dans le droit français notamment par la loi PAC et par la loi sur le devoir de vigilance avec une notion de diligence et de devoir du dirigeant à reprendre au niveau européen je trouve que c'est vraiment très important qu'on pousse cette logique particulière qui a insufflé la loi PAC et la société à mission sur la vision de l'entreprise en France et pas seulement ce qui est aujourd'hui envisagé sur le reporting extra-financier qui est évidemment très important mais qui ne traduit pas nécessairement un changement de vision de l'entreprise et voilà je pense qu'on peut en profiter pour annoncer que la communauté des entreprises à mission prévoit d'organiser le premier congrès européen des sociétés à mission ce qui peut peut-être paraître original puisque le statut de société la qualité de société à mission est par la sens spécifique au cas français mais justement peut-être que le temps est venu de profiter notamment par exemple de la présidence française du conseil de l'Union européenne pour pousser justement ce sujet de repenser en profondeur les formes de l'entreprise voilà je vais peut-être m'arrêter là et puis on prendra le temps de répondre à vos questions en fin de séance merci beaucoup merci beaucoup Kevin pour tes éclairages toujours très très riche et très intéressant et effectivement on pourra peut-être te retrouver en fin de session pour peut-être répondre à quelques questions j'ai vu en plus qu'il y avait des questions sur le rayonnement européen pour savoir si les autres pays justement étaient aussi avaient des indicateurs qui pouvaient se rapprocher de ceux des entreprises à mission c'est vachement intéressant on pourra peut-être y revenir en fin de session merci encore Kevin Levilin on va du coup démarrer notre table ronde avec Sandrine Conseillers qui est présidente de la marque Aigle Aigle on le rappelle marque de prêt-à-porter qui a été fondée en 1853 c'est ça bonjour Sandrine et merci d'être avec nous ce matin et pour nous accompagner il y a également Frédéric Lavergne qui est le président de la première entreprise sociale de l'habitat de venir d'ailleurs société à mission bonjour Frédéric donc entreprise fondée en 1958 c'est ça bravo voilà c'est ça donc le point commun bonjour Frédéric bonjour et que vos deux les deux sociétés que vous dirigez ne datent pas d'hier elles ont un petit peu d'histoire et ça va être intéressant de savoir que vous avez un deuxième point commun qui est que vous êtes arrivés tous les deux à la tête de vos entreprises en juin 2019 et donc ça va être hyper intéressant de voir que Sandrine je crois que Aigle était déjà entreprise à mission mais depuis pas longtemps il me semble non pas du tout non non Aigle pas du tout pas de mission donc ça va être tout l'objet je pense de la discussion qu'on va avoir ensemble exactement et Frédéric vous avez amené l'entreprise à mission dans vos valises quand vous êtes arrivés chez Erilia et donc on va discuter justement de l'importance qu'a votre rôle à vous en tant que dirigeant dans vos entreprises d'avoir adopté ce statut et qu'est-ce que ça signifie en fait parce qu'on pourrait effectivement se poser des questions sur le rôle du dirigeant il faut porter la vision mais il faut également engager les collaborateurs notamment et ce sera ma première question peut-être quand vous êtes arrivés est-ce que vous avez tout de suite consulté les collaborateurs de vos entreprises pour les embarquer dans cette aventure de l'entreprise à mission Sandrine Oui bonjour à tous moi je suis ravie d'être avec vous et puis j'ai appris des choses aussi ce matin sur Aigle c'est une ETI donc je crois que c'est 4 ou 9% d'ETI si j'ai bien noté 9% donc on va faire partie de ces 9% d'ETI en fait moi je suis arrivée effectivement en juin 2019 en fait il faut en tout cas pour Aigle replacer cette aventure de l'entreprise à mission dans la mission générale que nous a confié l'actionnaire quand j'ai été nommée l'idée c'était de réveiller un petit peu la belle endormie Aigle c'est une marque si mes statistiques sont justes que tout le monde connaît peut-être même que vous avez chez vous des paires de bottes comme celle qu'il y a derrière moi des parcas normalement depuis de nombreuses années car elles sont inusables et conçues ainsi et notre mission avec mon comité exécutif c'était de créer de la valeur sur cette marque et d'une certaine manière de la réveiller et quand on arrive sur une marque qui a plus de 160 ans la première chose qu'on fait en tout cas c'est ce qu'on a fait nous c'est de se plonger dans son histoire de comprendre ce qu'est cette marque mais c'est sans doute ça d'ailleurs qui vous a rendu en erreur Émilie puisque Aigle n'était pas une société à mission du tout quand nous sommes arrivés mais en revanche je pense que la jeunesse de ce qu'on a mis dans nos engagements était partie prenante de l'ADN de la marque c'est des produits en caoutchouc naturel c'est des produits durables c'est une marque qui est évidemment très en lien avec la nature dans sa valeur d'usage et donc c'est ainsi qu'on a conçu notre raison d'être non pas je dirais out of the blue sortie du chapeau mais en lien avec la stratégie de développement qu'on avait pour la marque et donc en lien avec son histoire et donc pour nous cette aventure là elle s'est construite en parallèle une réflexion stratégique sur comment on crée de la valeur sur une marque qui fait des produits naturels et une mode durable de plus de 860 ans en France c'est quoi notre direction et on a construit cette direction et il se trouve qu'en parallèle moi j'ai assisté à un think tank enfin une conférence du think tank entreprise et progrès sur la loi Pacte début d'année 2020 et en revenant au bureau j'ai dit à mon équipe en fait avec tout ce qu'on est en train de faire sur l'aigle on pourrait être entreprise à mission et c'est comme ça que ça a commencé donc les collaborateurs étaient quand même au coeur Frédérique Lavergne peut-être effectivement j'ai pas demandé mais Sandrine l'a fait d'elle-même une petite réaction quand même effectivement sur les résultats de ce baromètre qu'est-ce que ça vous évoque et puis ensuite la même question que Sandrine sur l'implication des collaborateurs à votre arrivée bien bonjour à toutes et tous moi alors que ça m'évoque d'abord je crois que les chiffres ils seront d'abord encourageants sur le fait que des sociétés comme les nôtres ETI finalement emboîtent le pas aujourd'hui et on a beaucoup parlé de Danone parce que effectivement l'aspect médiatique est forcément plus important sur ce type de grand groupe et aujourd'hui les ETI qui se saisissent de ce sujet-là à mon avis en tout cas pour ce qui est d'Hérénia le font et je ne vais pas être très original par rapport à ce que vient de dire Sandrine Conseiller pour moi ça a été un vrai levier de transformation parce que en fait quand je suis arrivé ici dans cette société c'est un peu le parallèle alors on n'est pas né en 1853 mais en 1958 avec une vraie histoire aussi marquée très forte une culture d'entreprise entre guillemets un peu ancienne voilà sans être offensant avec aucun de mes prédécesseurs au contraire en tout cas avec l'envie d'apporter un vent de modernité et je dirais un nouveau souffle alors ce statut en tout cas de société à mission moi je l'ai vu aussi comme un outil et finalement quelque chose qui est vraiment en parallèle du plan stratégique que j'ai voulu construire avec aussi avec ici avec mon comité exécutif pour dire que finalement nous sommes alors dans nos statuts juridiques nous sommes une entreprise sociale de l'habitat donc on a déjà un statut juridique particulier du fait que plus connu sous le nom de société HLM voilà je pense que ça parlera peut-être plus au grand public et donc notre mission finalement c'est de construire et de loger les gens qui n'ont pas accès au parc de logement privé et donc c'était comme une évidence de le faire et en même temps c'était nouveau donc il y avait une forme de curiosité donc la méthode effectivement que l'on a employée et je pense que c'est ce qui a été fait par beaucoup de sociétés qui ont choisi de le faire c'est d'abord d'embarquer les collaborateurs et pour ça de faire effectivement un vrai c'est un 360 on a fait beaucoup d'interviews autour de nos parties prenantes que ce soit nos collaborateurs nos clients locataires nos fournisseurs et toutes les collectivités les élus avec lesquels on travaille et en fait ce qui est apparu comme une évidence c'est que ce statut de société à mission il devait être comment dire c'était une forme d'affirmation finalement plus que de changement moi je l'ai plus vu comme quelque chose qui était un levier dans l'affirmation de ce qu'on était déjà pour aller vers quelque chose de plus profond que d'un réel changement voilà la société elle a son histoire elle aura son histoire après moi donc voilà c'est une forme de je dirais de continuité dans l'histoire de l'entreprise avec des moyens modernes qui à mon sens permettent d'embarquer un certain nombre de parties prenantes Merci Frédéric je trouve que c'est très intéressant quand on vous entend de savoir que ça peut être que la société à mission peut être un véritable outil de transformation je crois que chez vous Sandrine Conseiller c'est également le cas vous vous basez je crois sur trois piliers produits people planet est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans le détail votre vision oui bien sûr la question qu'on s'est posée c'était la question de la création de valeur et finalement on s'est dit ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on exprime davantage finalement ce qui est à l'origine de Hague c'est-à-dire cette mode durable même si le mot n'existait pas en 1853 c'est ce qu'on faisait en produisant des bottes en France en caoutchouc naturel et qu'on renforce ces engagements puisque c'est légitime pour nous et en même temps dans le textil dans la mode aujourd'hui c'est ce qu'attend les clients et donc c'est comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on crée de la préférence finalement pour une marque et donc on a construit comme ça à la fois notre raison d'être qui est permettre à chacun de vivre des expériences sans laisser d'autres traces que celles de ces pas permettre à chacun de vivre des expériences c'est ce qu'on fait nos produits sont faits pour être à l'extérieur quel que soit le temps qu'il fasse très beau comme aujourd'hui ou très plus vieux comme hier voilà c'est ce que permettent nos produits ils sont faits pour ça et en même temps sans laisser d'autres empreintes que celles de ces pas c'est la référence évidemment un petit jeu de mots avec la vote mais aussi la référence à l'empreinte carbone c'est comme ça qu'on a construit nos engagements qui sont des engagements de société au-delà d'être inscrit au CABIS le premier c'est vraiment de la production des produits durables des produits éco-conçus donc monter le pourcentage de produits éco-conçus dans nos collections le deuxième point c'est embarquer les collaborateurs on en a parlé c'est essentiel et puis c'est très motivant en fait aujourd'hui il y a vraiment la question du sens qui se pose chez les collaborateurs jeunes mais aussi chez les plus anciens en particulier après un an de pandémie donc ça donne du sens quand on se lève le matin et qu'on vient travailler dans une maison de textile de se dire qu'on le fait avec cet engagement-là et permettre aussi aux clients de faire des petits gestes de s'engager dans l'économie circulaire de recycler ces produits dans nos boutiques et puis le troisième c'est la préservation avec des objectifs très précis assez ambitieux de réduction de notre empreinte carbone pour rester voilà sous la barre des 1,5 degrés tel que défini par le GIEC sans être trop technique qu'on travaille avec Google Planète et c'est ça nos trois piliers et ces piliers-là ils sont totalement partie prenante de cette raison d'être c'est ce qui va nous permettre de réaliser cette raison d'être c'est ce qui sera audité par l'organisme tiers voilà tous les 18 mois mais c'est ce qui porte aussi la stratégie de transformation de la marque et de la maison c'est complètement interdépendant merci Sandrine Sandrine conseiller vous êtes à Paris c'est ça il fait beau à Paris oui il fait beau à Paris je n'ai pas dit Frédéric Lavergne il fait beau à Marseille toujours toujours voilà évidemment donc Frédéric Lavergne je crois que ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez développé une nouvelle relation avec vos clients est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors en fait nous dans une nouvelle relation en tout cas je pense que ce qui est important de souligner c'est que cette démarche elle s'accompagne finalement aussi de choses concrètes et en tout cas on est moins avancé peut-être que la société aigle parce qu'on a obtenu notre statut enfin en tout cas on a fait ce choix-là depuis le mois de mars donc même s'il y a eu 18 mois de travaux internes et on n'est pas encore je dirais complètement mûr sur le sujet par contre je sens bien comment vous dire une forme d'impatience ou de curiosité autour de ce statut de société à mission et moi ce qu'on me dit souvent dans notre écosystème c'est bon très bien vous avez adopté ce statut mais concrètement ça change quoi et donc notamment dans la relation à nos locataires qui sont nos clients et qui pour eux ils étaient chez un bailleur qui s'appelle Erelia demain le bailleur s'appelle encore Erelia et leur logement en tant que tel n'a pas changé donc c'est important que l'on puisse concrétiser je dirais cette adoption de statut à mission alors effectivement pour les collaborateurs je trouve que c'est un formidable levier de sens parce que honnêtement on le voit y compris dans le recrutement des classes plus jeunes on va dire ça par contre pour nos clients le fait aujourd'hui de s'engager sur un certain nombre de convictions ou d'indicateurs et nous on a aussi trois piliers un pilier social un pilier environnemental et un pilier dit territorial qui résume notre impact sur les territoires et notre intervention in situ concrètement et donc pour nos clients dans cette relation là c'est c'est ce qui aujourd'hui est en construction c'est de leur dire voilà quels sont les engagements sur lesquels on va pouvoir s'engager on sait que le bâtiment c'est c'est un énorme consommateur d'énergie et aujourd'hui tous les tous les les sujets autour des économies d'énergie autour du bâtiment font que c'est du concret pour nos locataires isolé un logement c'est du pouvoir d'achat concret pour nos locataires c'est de la baisse de charge par rapport à leur quittance et donc aujourd'hui les bailleurs sociaux en général en France d'ailleurs sont assez en avance sur le sujet parce que sans rentrer dans des détails trop techniques mais tous les bâtiments dits énergivores vous savez qui sont classés comme les réfrigérateurs de A à G et aujourd'hui nous on a pris l'engagement dans le cadre de ce statut avec notre groupe on appartient aux caisses d'épargne de dire qu'il n'y a plus aucun logement qui sera classé au-delà de la classe E donc EFG à partir de 2024 et donc ça c'est c'est plus fort que ce que nous oblige la loi voilà donc concrètement pour répondre à votre question pour nos clients c'est vous dire c'est quand vous habitez chez Erilia en partir de 2024 vous êtes sûr d'habiter dans un logement qui est classé D voilà et D ça veut dire à la fin ça veut dire moins de charges et donc plus de pouvoir d'achat Merci Frédéric Sandrine conseiller vous m'avez dit nous on a l'obligation d'être transparent aussi vis-à-vis de nos clients parce que notre marque elle est visible sur nos produits donc nos valeurs sont affichées est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui bien sûr moi c'est bon là sur mon chemisier c'est pas écrit mais sur la veste qui est derrière moi voilà c'est le cas en général sur nos produits c'est effectivement la marque est visible ça a toujours été le cas ça date pas de voilà de mon arrivée chez Aigle c'est ce qu'on appelle un brand-up business c'est souvent le cas pour les marques les marques qui sont fortes et patrimoniales on les porte et donc si on la porte et qu'elle vous la donne à voir aux autres ça veut dire que vous dites quelque chose de vous quand vous avez décidé de porter cette marque plutôt qu'une autre donc les valeurs qu'elle représente que ce soit conscient ou inconscient il y a des pays où on considère que c'est plus inconscient c'est la France il y a des pays où les clients sont hyper clairs là-dessus comme la Chine par exemple pour Aigle ils seraient très présents également mais dans tous les cas c'est un choix qui n'est pas neutre et à partir de ce moment-là les valeurs que la marque porte au-delà des produits qu'elle développe au-delà de la dimension fonctionnelle d'un produit durable utile waterproof etc les valeurs sont très importantes et donc réaffirmer ces valeurs c'est là que nous le concret se voit aujourd'hui un client qui achète Aigle sait que la marque s'est engagée dans une trajectoire de réduction d'un print de carbone de quasiment 50% d'ici 2030 de façon très tangible mesurée un client qui a le choix dans le textile d'acheter une barca chez nous ou sur une marque qui sera moins durable et bien peut faire un choix en son âme et conscience en fonction de ce qui est important pour lui ou pour elle et c'est d'ailleurs ce qui se passe et nous sommes d'ailleurs assez proches de l'ensemble des marques du textile on a vu qu'on était encore assez peu nombreux qui sont qui sont en surprise d'admission certains sont membres d'admission d'ailleurs les dirigeants collègues et pères et on sait que si les clients font ce choix de ces marques-là engagées ce sera aussi bon pour la planète et c'est dans ce sens-là que ces valeurs-là elles sont importantes elles sont importantes pour les clients elles sont importantes aussi pour la communauté et ces valeurs elles sont importantes aussi pour les actionnaires j'aimerais qu'on parle des actionnaires maintenant parce qu'être dirigeant c'est forcément avancer avec eux est-ce que ça a été plus facile d'être dans une entreprise familiale je reste avec vous Sandrine Conseiller de parler de valeurs dans une entreprise qui est installée depuis des années des siècles même bon les choses paraissent toujours faciles quand elles sont faites mais je dirais que ce qui est certain c'est que d'abord nous encore une fois on a inscrit cette démarche non pas d'une façon dogmatique au départ mais d'une façon pragmatique en lien avec notre direction stratégique c'est dit voilà cette direction stratégique elle est juste pour Aigle elle est juste pour l'histoire de Aigle et ce statut nous permet finalement de l'affirmer de le clarifier en interne mais aussi vis-à-vis de nos clients c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est finalement c'est une garantie qu'on s'inscrit dans quelque chose qui sera audité c'est important finalement de donner cette garantie en dehors de ce que nous on peut affirmer ce statut il est réalisable parce qu'on s'inscrit dans une gestion long terme de la société ça c'est certain se dire qu'on va faire de la croissance et qu'on va créer de la valeur en réduisant son empreinte carbone de 46% c'est jouable sur le moyen terme si on voit au prochain quarter au prochain 3 mois c'est pas jouable et c'est ce que permet une entreprise familiale et un actionnariat familial c'est de voir la gestion d'une entreprise sur le long terme sur le moyen terme plutôt que sur le court terme ce qui quand on gère une entreprise qui a plus de 167 ans me paraît la bonne chose à faire il serait naïf et sans doute très dangereux de commencer à gérer aigle 3 mois après 3 mois alors que la marque a plus de 160 ans merci Sandrine et Frédéric vous Frédéric Lavergne comment se passe votre relation avec vos actionnaires à vous ils sont convaincus on pourrait dire surtout en cette période que entreprise à mission est compatible avec performance économique en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous on appartient aux caisses d'épargne donc les caisses d'épargne elles ont certes une banque mais c'est une banque coopérative qui porte elle aussi dans sa création des valeurs je dirais de communauté et elles existent depuis 200 ans voilà donc ça prouve bien aussi que ce modèle là même s'il n'est pas tout à fait celui de société à mission en tout cas je dirais l'aspect coopératif il a démontré ses preuves de durabilité pour nous ça a été d'abord on a un statut très très particulier de par le statut juridique c'est que on n'a pas le droit de distribuer de dividendes je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques mais nous sommes une société de droit privé avec un résultat mais ce résultat il doit être en très très grande partie réinvesti dans nos investissements et donc je dirais que le souci de l'actionnaire finalement il est je dirais il est commun parce qu'au-delà de souligner la performance économique bien sûr qu'il faut être performant mais pour nous il faut être performant pour pouvoir continuer à investir et notre métier c'est un métier d'immobilier sur du temps long je rejoins complètement ce qui vient d'être dit effectivement vouloir adopter le statut de société à mission pour faire de la croissance à six mois honnêtement je pense qu'il faut essayer d'en dissuader les personnes qui veulent le faire parce que je pense que vraiment ça s'inscrit dans du temps long et nous en fait dans notre statut dans notre relation à notre actionnaire c'est de ce point de vue là assez facile parce que notre métier fait qu'on est dans du temps long et d'abord et puis que surtout nos actionnaires finalement ce qu'ils en attendent et ce pourquoi ils ont voulu aller vers ce statut aussi de société à mission c'est finalement tous les sujets dont on vient d'évoquer voilà c'est le levier de transformation c'est les valeurs que peut véhiculer la marque je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit qu'est-ce qui fait qu'à un moment une personne elle va choisir telle ou telle marque voilà et finalement dans un monde aujourd'hui très consumériste même y compris dans nos métiers qui sont des métiers je l'ai dit de logement social une personne aujourd'hui elle peut choisir aussi d'aller vers tel ou tel vailleur social donc qu'est-ce qui nous démarque et finalement c'est un sujet aussi d'images de valeurs qui sont véhiculées et je pense que pour nous en tout cas dans notre secteur d'activité c'est une vraie stratégie et moi je n'ai pas trop je ne sais pas si on peut en parler un peu mais les débats autour d'est-ce qu'on doit opposer la performance économique finalement au statut de ces états-missions pour moi il n'y a même pas de débat il n'y a pas d'opposition à voir la performance économique elle est nécessaire elle est primordiale pour la viabilité d'une entreprise tout le monde le sait mais si elle sert justement une cause entre guillemets plus noble c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui là c'est du gagnant-gagnant les actionnaires savent qu'on est performant mais on est performant aussi pour le temps long pour la durée de vie d'entreprise et pour toutes ses parties prenantes et je pense que là on est vraiment dans ce qu'a voulu la loi Pacte c'est faire des entreprises autre chose que de méchants capitalistes je vais un peu grossir le trait mais tous les débats qu'il y a eu autour de Danone je trouve qu'ils sont voilà tout ça est très médiatico-politique de toute façon mais Danone moi je ne vois pas l'opposition qu'il peut y avoir on peut être performant économiquement et en même temps être une société à mission parce que on croit en les valeurs que véhicule notre entreprise Sandrine Conseiller vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Lavergne le statut de société à mission pour vous il va au-delà d'une sécurité de communication d'une image qui va renforcer un positionnement oui bien sûr bon d'abord la communication c'est pas forcément négatif dire ce qu'on fait de bien souvent on dit est-ce que c'est un outil de communication puis c'est un petit peu négatif dire ce qu'on fait de bien quand on est une marque pour que plus de gens achètent des produits durables c'est bien il faut le faire donc j'ai aucun problème à dire que ça va me servir à communiquer de façon plus rapide d'une certaine manière ce qu'on fait mais oui ça va au-delà d'abord parce que et Frédéric l'a évoqué également pour nous c'était intéressant de se dire dans la mesure que c'est un statut on change les statuts de la société ça va être au-delà de l'équipe dirigeante actuelle au-delà de moi-même et mon équipe et ça c'est très important parce que ça évite de laisser à penser à nos collaborateurs et même à l'actionnaire que c'est un peu la marotte de la dirigeante en l'occurrence on a changé les statuts et ça quelle que soit l'équipe de direction maintenant ces statuts seront partie prenante de Aigle et c'est pour ça que c'était très important que ce soit finalement légitime par rapport au passé et à l'ADN aux origines de cette marque donc ça c'était un élément très important c'est comme ça qu'on peut s'inscrire dans un temps long c'est comme ça aussi qu'on évite l'effet de mode en fait donc très important et ensuite bien sûr que ça va au-delà puisque ces engagements dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement ils sont très concrets quand on dit si je donne un exemple qui j'espère parlera à tout le monde réduire notre empreinte carbone par exemple ça veut dire pour les équipes dans le textile c'est sans doute peu connu mais il y a beaucoup d'aérien on fait beaucoup de transports par de l'aérien de l'avion et en particulier en temps de Covid quand on a un petit peu du mal à avoir les bons les bons timings sur l'arrivée des produits quel que soit l'endroit d'où ils viennent d'ailleurs ou même de les envoyer à l'étranger l'aérien c'est une tentation bon ben nous cette année très naturellement les équipes sans qu'on ait besoin de leur demander se sont dit que l'aérien ne peut pas en faire ça n'aurait pas de sens donc comment on va faire elles ont trouvé d'autres solutions ça c'est pas simple en fait dans leur travail de tous les jours c'est une transformation et c'est ainsi que en fait ce statut participe d'une transformation d'entreprise et d'ailleurs au passage l'aérien ça coûte très cher donc c'est très mauvais pour la performance économique donc vous voyez que c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il montre bien qu'en fait on peut tout à fait être en fait totalement cohérent entre une performance économique meilleure et finalement une performance pour la communauté meilleure mais c'est une certaine façon de penser c'est ça que le cadre de la société à mission permet je crois alors vous n'avez pas fait d'aérien qu'est-ce que vous avez fait comment vous les avez envoyé du bateau et du rail tout simplement c'est plus long bateau et rail voilà c'est plus long quand les produits n'arrivent pas comme on pensait il faut faire autre chose c'est ce qu'on fait nos équipes en fait elles se sont adaptées elles se sont adaptées et c'est vraiment le cœur du sujet la transformation Frédéric Lavergne c'est pas facile Sandrine Concier l'a dit il y a des difficultés est-ce que vous pouvez nous en dévoiler quelques-unes chez vous qu'est-ce que ça vous a apporté de plus compliqué peut-être que si vous n'étiez pas entreprise société à mission alors certes effectivement c'est depuis mars c'est peut-être un petit peu récent mais d'abord il y a un contexte vous voyez sur le long terme qui va être moins moins facile en fait il y a il y a d'abord bon le contexte dans lequel on a on a fait tout ça quand même en plein de Covid donc moi j'espère et j'ai hâte qu'on puisse retrouver un mode de fonctionnement pas comme avant mais adapté et redevenu normal parce que une des difficultés elle est quand même liée au contexte c'est-à-dire que expliquer qu'on devient société à mission notamment auprès des collaborateurs en plein de pandémie et comme on avait démarré de toute façon voilà je dirais le train était parti donc c'est une première difficulté on va dire conjoncturelle celle-là je pense qu'elle sera vide derrière nous j'espère la deuxième elle est dans ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire la concrétisation des choses et je pense que c'est extrêmement important pour enfin moi j'y attache énormément d'importance parce que je suis quelqu'un d'assez terrien et qu'à un moment il faut que les choses elles soient concrètes et comprises par nos collaborateurs et par toutes nos parties prenantes et je pense que l'une des difficultés aujourd'hui enfin l'une des en tout cas des preuves que l'on doit apporter c'est pour nos collaborateurs ben oui concrètement qu'est-ce que ça va changer voilà vous avez adopté ce statut-là et j'aime bien l'exemple que vient de donner Sandrine parce que là on ne peut pas être plus concret que dans une chaîne d'approvisionnement pour une entreprise voilà et donc nous concrètement aussi pour nos collaborateurs c'est pas une difficulté je dirais c'est un il y a une forme de curiosité alors certes c'est très récent pour nous donc je pense qu'il y a une forme de curiosité une attente plutôt de nos notamment de nos collaborateurs sur on a fait on a fait de la communication et encore une fois on ne s'est pas consulté avant mais quand on fait des choses bien ben il faut le dire voilà c'est pas un gros mot que de faire de la communication et par contre derrière il faut qu'il y ait des éléments de preuve parce qu'il y aurait rien de pire que de faire que de la surface et que de la communication et ne pas concrétiser les choses donc voilà pour moi la difficulté principale c'est celle-là c'est comment dans une entreprise qui fait un peu plus de 900 collaborateurs voilà comment on énerve toutes les branches de l'entreprise et comment chacun se sent concerné comment on communique avec des preuves Sandrine conseiller et comment ça va nous permettre aussi d'innover différemment du coup puisqu'effectivement se transformer c'est aussi ça c'est un levier d'innovation formidable pour nous le levier d'innovation il va venir beaucoup en fait des engagements liés à la trajectoire carbone parce qu'en fait chez Aigle 70% de l'empreinte carbone vient des produits et un peu moins de l'usage des produits il y a des marques textiles où vous lavez plus par exemple et donc dans ces cas-là il y aura beaucoup d'empreinte carbone chez le client mais chez nous vu le type de produit l'empreinte carbone elle est vraiment dans la fabrication et dans le tissu et donc il faut innover pour pouvoir réduire l'empreinte carbone et donc beaucoup travailler avec des matières recyclées en ce qui nous concerne on est sur de la matière technique très souvent chez Aigle puisque c'est des produits pour l'extérieur donc la matière technique ça veut dire du polyester et en particulier et donc partir sur du polyester recyclé avec les mêmes propriétés techniques c'est vraiment de l'innovation pour les équipes ça se verra moins pour le client parce que le produit doit rester tel qu'il est mais en revanche dans ses propriétés et dans son empreinte carbone et donc on revient sur les valeurs dont on parlait tout à l'heure c'est absolument essentiel et dans cette réduction de la trajectoire l'augmentation du nombre du pourcentage en fait de produits recyclés dans nos collections est très important puisqu'on passe de 10 aujourd'hui plus de 40 sur l'hiver prochain vous savez dans le textile on part en saison donc voilà 40% l'hiver prochain 50% sur l'été 22 qui est déjà dessiné parce que le temps long c'est aussi la façon dont cette industrie elle a beaucoup de voilà on est en temps très long et on sait déjà qu'on sera à plus de 60% sur l'hiver 22 donc ça a demandé une grande capacité d'innovation aux équipes pour aller chercher des fournisseurs non seulement certifiés mais aussi qui étaient capables d'apporter cette innovation sur les matières et ça touche en fait je parlais des matières techniques mais ça touche aussi les matières moins techniques comme le coton par exemple et sans bon conseiller vous êtes en train de donner beaucoup de chiffres parce que le nerf de la guerre c'est aussi de pouvoir chiffrer pour pouvoir prouver c'est vraiment de mesurer en fait ces actions est-ce que c'est compliqué vous trouvez Frédéric Lavergne de mesurer ce qu'on met en place en tant que société à mission pour pouvoir suivre en fait sa progression sur le temps alors compliqué ça dépend de ce qu'on appelle compliqué c'est pas compliqué dans le sens où on peut démultiplier les indicateurs ce qui est compliqué c'est de sélectionner sur quel référentiel vous voyez ? c'est de sélectionner les bons indicateurs nous on a fait le choix et c'est en on est en cours de réflexion autour de ça de sélectionner des indicateurs limités voilà en gros une douzaine pour ne pas partir dans des choses trop justement où il y aurait une espèce de confusion avec on a beaucoup connu quand même les rapports avec 72 indicateurs à la fin une fois que vous avez lu les 5 ou 6 premiers vous arrêtez assez vite de lire les autres donc nous ces 12 indicateurs sur nos 3 impacts que j'ai évoqué tout à l'heure croisés avec toutes nos parties prenantes en gros une matrice voilà client par rapport à impact social quel est l'indicateur pour nos clients sur l'impact social collaborateurs impact environnemental quel est l'indicateur qu'on va mettre pour nos collaborateurs sur l'impact environnemental et ainsi 12 indicateurs qui vont être construits pour que chaque partie prenante se retrouve et que effectivement dans notre stratégie à 3 niveaux que ça puisse être facilement identifié et suivi dans le temps par par le comité de mission par notre conseil d'administration Merci Frédéric Sandrine le conseiller vous aussi sur quel référentiel vous vous basez pour mesurer vos actions ils sont variables mais je dirais que celui qui a été le plus pareil c'est pas compliqué mais il fallait le faire il fallait le faire avec les bonnes personnes ça a été la mesure de la réduction d'empreintes carbone donc nous on a choisi de le faire avec la branche technique de Good Planet mais il y a d'autres sociétés qu'on connaît aussi comme Carbon 4 par exemple qui fait un très bon travail sur ces sujets il faut s'adresser à des gens qui savent faire ça ce sont des ingénieurs qui calculent l'empreinte carbone base zéro qui pour nous était celle de 2019 et puis ensuite la trajectoire qui permet de réduire donc ça c'est très important parce que ça donne après en fait aux équipes des clés opérationnelles et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant j'ai parlé de celle des produits j'ai parlé de celle du transport mais il y en a d'autres chez Egg récemment on a fait un appel d'offres sur le restaurant d'entreprise de la manufacture vous voyez on passe à un sujet complètement différent et la patronne des services généraux a choisi dans cet appel d'offres spontanément de mettre des points comme des légumes de saison le recyclage des déchets des serviettes en papier recyclé plutôt qu'en papier vierge ça s'est fait de façon naturelle parce que c'est la mission de l'entreprise c'est ça qui est intéressant pour moi et ça ça participera également finalement indirectement de une action vertueuse sur la communauté et c'est ça que je trouve intéressant il y a des éléments mesurés il faut qu'on les ait et qui concernent vraiment l'entreprise et puis il y a aussi finalement un retentissement sur l'ensemble des parties prenantes de nos collaborateurs mais aussi des partenaires avec qui on travaille à partir du moment où tout le monde s'approprie la mission pour moi c'est un des bénéfices aussi de la société à mission c'est que chaque collaborateur puisse s'approprier la mission d'entreprise Eric une réaction sur ce que vient de dire Sandrine bah écoutez moi je vois une réaction de façon positive parce que je pense que si on ne se connait pas mais je pense qu'on a finalement beaucoup de points communs effectivement moi le seul écueil que je vois et dans la démarche c'est qu'elle ne soit pas au-delà d'être portée ça me paraît évident qu'il faut qu'elle soit portée par l'équipe de direction mais qu'elle soit je dirais il ne faut pas faire quelque chose de faux voilà il ne faut pas que le statut de société à mission qu'on se dise ouais tiens c'est quelque chose qui va m'aider à faire de la croissance à aller capter des marchés que je n'ai pas etc bien sûr que ça peut servir à ça mais il ne faut pas que ce soit vraiment je pense que j'incite un peu là-dessus mais j'ai bien aimé ce que disait Sandrine tout à l'heure le statut de société à mission il perdura après nous et donc on engage effectivement l'entreprise et donc c'est important que toutes les toutes les parties prenantes comprennent finalement pourquoi on fait ça et je pense que dans les exemples concrets qu'on vient de donner l'un et l'autre moi je me retrouve assez dans ce que vient de dire Sandrine et Frédéric peut-être que vous pouvez rappeler la raison d'être d'Erylia qui comporte 9 points et je crois que ces 9 points ont été définis par les collaborateurs avec les collaborateurs et donc vous avez mis d'ailleurs en place un plan d'action avec des indicateurs suivis précis justement pour les embarquer dans cette aventure est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en fait quand on a voulu décrire la raison d'être parce que pour devenir statut à mission il faut commencer par une définition de sa raison d'être donc pour nous nous voulons rendre le logement accessible à tous pour changer la vie et contribuer à l'attractivité des territoires c'est notre raison d'être et à partir de là on a décidé d'établir un manifeste et donc une sorte de guide finalement et ce guide on a voulu parce que vous vous m'aviez dit pour préparer l'émission une émission bon c'est presque une émission des formations professionnelles vous aviez dit qu'il ne fallait pas en fait que la raison d'être elle peut être elle peut être la même partout mais que vous vouliez aller plus loin pour mettre un peu l'âme d'Elia dans cette raison d'être d'où se manifeste ça je trouve ça intéressant je pense que par exemple la raison d'être que je viens de donner dans notre secteur d'activité beaucoup d'entreprises pourraient se l'approprier c'est quelque chose d'assez généraliste c'est une raison d'être le manifeste ça vient appuyer cette raison d'être au regard de ce qu'est l'entreprise et donc par exemple et donc on a voulu faire avec nos collaborateurs et ce qui est sorti de chez nos collaborateurs on a il y en a un il y en a neuf je ne vais pas tous les citer mais on ne transige pas avec la qualité et chez l'Elia il y a une notion de qualité voilà et ça c'est quelque chose qui est important qu'on a voulu mettre en avant parce que quelque part ça vient nous différencier on a eu l'Elia c'est une famille alors c'est pas une entreprise familiale mais de par son histoire et de par je veux dire notamment un des dirigeants qui a dirigé cette entreprise pendant 36 ans il y a presque un côté familial aussi donc voilà il y a un certain nombre d'items différenciants qui ont été ressortis par les collaborateurs et qui finalement nous permettent d'être d'affirmer notre raison d'être et ensuite de descendre un peu dans le je dirais ce qui fait la personnalité de l'entreprise et quand on parle d'âme d'entreprise Sandrine Conseiller c'est pareil ça vous parle il faut que ce soit ça parle de l'ADN en fait de l'entreprise et que ça ne ressemble pas à ce que fait le voisin le concurrent bon ça je dirais que c'est à chaque dirigeant d'en décider mais nous en tout cas on s'est inscrit là-dedans également ça me semblait important que ce soit particulier à la marque et que ce soit naturel que ça semble naturel en fait après l'engagement c'est autre chose mais l'engagement n'est pas naturel le fait que le statut soit opposable peut faire peur c'est ce que je trouve intéressant mais voilà c'est ce qui peut faire peur mais le contenu de la raison d'être lui il paraît naturel parce qu'il vient de l'origine de l'âme de la marque oui ça ça me semble très important aussi pour l'adhésion il faut que ce soit simple en fait et oui il faut que ce soit accessible ça c'est aussi quelque chose de très important de pas je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont fait qui ont écrit des raisons d'être qui font plusieurs pages pourquoi pas mais il faut que ça reste très accessible ça c'est une des conditions selon vous sans vous le conseiller disons qu'après ça dépend ce qu'on veut en faire les raisons d'être que j'ai pu voir moi qui étaient complexes elles sont souvent en particulier nombre de maisons qui sont assez complexes aussi donc peut-être que c'est lié voilà au style d'entreprise nous on est 1600 chez Aigle dont pas mal de collaborateurs en retail dans les boutiques qui sont pour les français très très heureux d'avoir réouvert la semaine dernière et donc moi ce que j'aimerais c'est que finalement nos collaborateurs aussi dans les boutiques puissent expliquer rapidement à un client qui viendrait demander mais finalement j'ai vu que vous étiez société de mission c'est quoi puissent avoir cette interaction-là avec le client donc pour ça il faut qu'à un moment que ce soit digeste que ce soit simple et que ce soit naturellement lié à Aigle donc c'est un travail qu'on est en train de faire parce qu'arriver à expliquer ça en deux minutes c'est pas simple la preuve c'est que nous ça fait voilà plus de 40 minutes qu'on en parle mais pour ça il faut commencer par quelque chose qui parle en fait tout simplement qui parle aux collaborateurs et pour ça il faut que ça parle de la marque et de notre engagement donc c'est ce qu'on a essayé de faire à notre échelle peut-être un petit mot de la fin tous les deux peut-être Frédéric Lavergne avant qu'on commence à répondre aux nombreuses très nombreuses questions merci à vous tous d'abord et vous tous de continuer à nous poser des questions Frédéric Lavergne un petit mot de la fin peut-être avant d'entamer ce jeu de questions réponses je pense qu'on a on a dit beaucoup de choses après peut-être simplement comme ce statut est quand même nouveau à l'échelle de la vie des entreprises moi je le replace dans le contexte de ce qu'est une entreprise et je pense que je pense que c'est une bonne opportunité finalement qui nous est permise par la loi de se saisir de ce statut-là mais on l'a déjà dit et je pense que ce sera le mot de la fin pour moi le mot de la fin c'est qu'il faut que ce soit une véritable stratégie et pas et pas quelque chose qui est fin voilà parce que sinon je pense que le revers de la médaille c'est au contraire je pense que l'effet de boomerang il peut être terrible si les collaborateurs si les clients on en a parlé sentent que tout cela est finalement que de la communication je pense que ça peut être un élément assez destructeur justement pour l'entreprise et justement être en décalage par rapport aux valeurs que l'on voudrait faire passer Merci Frédéric Lavergne Sandrine Conseiller un petit mot de conclusion Ouais devenir une entreprise à mission ça reste un choix un choix du dirigeant et in fine validé par l'actionnaire rien ne l'impose c'est ce qui fait pour moi la force aussi de cet engagement c'est un engagement profond qui fédère les collaborateurs qui donne du sens pour les clients quand ils font un choix quand on est client quel que soit de quoi que ce soit pour son logement ou ses vêtements on fait un choix et de plus en plus en fait on fera des choix en s'engageant pour une marque ou une autre et donc pour moi c'est ça en fait l'entreprise à mission c'est effectivement une boussole stratégique et en même temps c'est un choix c'est un statut opposable et donc il faut mesurer en tant que dirigeant la responsabilité qu'on prend en changeant profondément le statut d'une entreprise c'est pour ça qu'il y a des garde-fous que ce soit le comité de mission ou la valisation par les actionnaires qui me semble du coup équilibrée je dirais la vision et le contrôle finalement sur ce statut merci beaucoup à tous les deux je me tourne vers les questions qu'est-ce que je prends j'en vois une là y a-t-il des risques à devenir société à mission qui veut répondre Kevin et Anne je vous mets aussi dans la boucle Frédéric ou Sandrine y a-t-il des risques on en a parlé un petit peu de transformation Sandrine notamment que ça pouvait être un peu déstabilisant oui je pense que Frédéric l'a évoqué aussi je pense qu'il y a deux il y a deux multiples risques mais comme toute entreprise intéressante il n'y a pas quand c'est intéressant en général c'est qu'il y a des risques les anglais disent high risk high reward donc voilà ça va avec il y a deux risques je pense le premier c'est une fois qu'on s'est décidé et que l'engagement fait du sens par rapport à la trajectoire de l'entreprise et par rapport à son histoire c'est une transformation donc une transformation ça secoue une entreprise et les collaborateurs qui la composent donc voilà il faut être conscient que comme n'importe quelle transformation ça va secouer l'ensemble de l'organisation et donc il faut préserver je dirais et donner du sens pour que les collaborateurs s'engagent et voient bien le but parce que une transformation ça crée des soubresauts on en a parlé dans les quelques exemples que j'ai partagé avec vous et après il y a un risque je dirais inhérent à ce statut si on y va sans avec trop de légèreté on peut faire prendre des risques à l'entreprise qu'on dirige mais c'est aussi pour ça qu'il y a pour moi des garde-fous dans la loi PACTE l'un c'est le comité de mission qui est là pour il a un droit d'alerte pour le dirigeant moi je le vois le comité de mission aussi comme un garde-fous qui va dire attention on dévie de la ligne que vous avez fixée c'est pour ça qu'il est là et c'est ça qui est très utile et puis il y a le fait que ce statut ne peut être ratifié que si les actionnaires le votent donc pour ça d'une certaine manière je trouve que c'est un garde-fous qui mitige ce risque mais ce serait un risque théorique en tout cas Frédéric un petit nom rien à rajouter c'est ce qu'on vient de dire je pense que le sujet le principal risque pour moi c'est un les entreprises les entrepreneurs qui nous écoutent ils sont habitués à prendre des risques donc une entreprise qui ne prend pas de risques elle est pour moi c'est pas c'est pas c'est pas une entreprise mais enfin voilà c'est l'entreprise c'est le mouvement c'est le progrès etc et donc pour moi le principal risque c'est le fait encore une fois c'est de faire semblant voilà si on fait semblant je pense qu'au contraire pour le coup le revers de la médaille c'est justement peut-être de perdre des parts de marché de ne pas embarquer les collaborateurs de dire qu'on voilà qu'on n'est pas authentique et qu'on n'y croit pas et tout ça ça n'a été qu'un coup de communication et pour moi le principal risque c'est celui-là alors il y a justement une question sur la communication puisque ça concerne les raisons d'être donc les raisons d'être des sociétés à mission semblent actuellement peu connues des citoyens et des consommateurs comment les rendre plus accessibles et visibles au-delà des parties prenantes bien qu'il me semble que les consommateurs fassent partie des parties prenantes mais donc j'imagine que c'est plus large la question explique plus largement pour communiquer du coup sur son pourquoi le faire est-ce qu'il faut le faire c'est pour ça que je pense que c'est utile de communiquer parce que c'est quelque chose qui est effectivement peu connu aujourd'hui on le voit bien d'ailleurs dans mon titre personnel dans mon environnement perso société à mission c'est vrai que ça ne parle pas donc je pense qu'il y a d'abord ce statut nouveau qui demande à être connu ce qui est encourageant je pense c'est que de grandes entreprises ou des entreprises de taille plus importante puissent adopter ce statut-là et dont vous avez évoqué les sociétés cotées je trouve ça intéressant parce que la résonance que ça peut donner justement dans la communauté financière notamment est intéressante et par rapport à cela voilà ce statut on voit bien il se développe de manière assez exponentielle après j'ai vu passer aussi une question sur tous les labels et il faut faire attention aussi je pense que vous savez à force de tout labelliser à la fin on ne sait plus quel est l'essence même de ce qu'on recherche et je pense que c'est important nous si on a fait le choix de la société à mission et pas autre chose c'est d'abord parce que ce n'est pas qu'un label c'est une modification statutaire qui emporte certes le dirigeant mais l'entreprise et ses actionnaires voilà donc je pense que la multiplication des labels n'est peut-être pas quelque chose à mon sens en tout cas il faudrait peut-être regarder ce qu'il y a derrière chacun les bicorps etc parce que à force de les multiplier honnêtement je pense que ça peut perdre à la fois les clients et les collaborateurs merci Frédéric Lavergne qui m'a fait une réponse pour deux questions c'est magnifique merci parce qu'il y en a tellement Sandrine conseillée quelle est la composition et donc pour Frédéric aussi mais quelle est la composition de votre comité de mission c'est une question qui nous a beaucoup occupé parce que c'est très important pour nous le comité de mission à la fois comme je disais tout à l'heure comme un garde-fou mais aussi comme une aide finalement quand on est dirigeant d'entreprise on est assez seul on a son board on a son équipe qui dirige avec nous on a son board qui on ne peut pas tout dire non plus finalement c'est une chance d'avoir un organe de gouvernance différent qui est là pour aider donc nous on l'a choisi avec cet état d'esprit là on s'est dit on voudrait des gens de la mode parce que c'est ce dont on fait partie donc on a voilà Maëva Bessis qui est la présidente de la caserne qui est un incubateur de mode durable qui va ouvrir en juin Pierre-Yves Le Douai qui est présidente de l'Hérodie qui a un cabinet de tendance on voulait des gens très engagés qui nous secouent donc on a Yann Artis-Pertrand qui est très bien pour secouer et puis la présidente du cabinet Utopie qui est le cabinet qui a introduit le Bicorp en France donc ça c'est des activistes en fait mais qui sont là aussi pour faire un équilibre moi je voulais que la production française soit représentée parce qu'on produit en France toutes nos boîtes techniques et c'est important pour nous c'est important dans le PNL c'est important dans notre engagement et pour nos collaborateurs donc Guillaume Guibault qu'on ne présente plus qui est le président du SLEEP français voilà et avec nous et puis on a un salarié une salariée en l'occurrence qui est la patronne de la marque qui est là aussi et j'ai proposé un actionnaire moi j'ai choisi de proposer un actionnaire qui était sensible à ces sujets que ça intéresse et qui a accepté et j'en suis très heureuse parce qu'il est au cœur du réacteur c'est très différent d'un bord puisque c'est voilà c'est complètement différent sur les sujets qu'on discute mais c'était intéressant pour moi aussi de prendre le risque on reparlait du risque mais c'est aussi très je pense positif d'avoir l'ensemble de ces parties prenantes autour de la table en tout cas on a eu un comité pour l'instant le prochain et début juin et c'est très riche parce qu'on a beaucoup de points de vue qui s'expriment et aussi qui nous aident je crois dans cette démarche tout simplement vous êtes combien Sandrine ? on est sept on est sept et Frédéric vous qui compose votre comité de mission ? aujourd'hui nous le comité de mission c'est le sujet du moment puisqu'il n'est pas encore constitué en tant que tel puisqu'on a adopté le statut récemment par contre les orientations que l'on prend c'est d'avoir un comité pas être très original parce que c'est un peu comme Sandrine c'est d'abord des gens en lien avec les trois piliers qu'on a définis social, environnemental et territorial un collaborateur je crois que c'est la loi en l'occurrence mais on va prendre quelqu'un qui est engagé moi je pense aussi et je trouve que je pense que chacun a fait ses choix mais d'avoir un actionnaire je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est à la fois des deux côtés entre guillemets même s'il ne faut pas les opposer mais au contraire même en tout cas qui peut avoir cette vision un peu transverse de tous les sujets et donc ensuite des personnes des personnalités qualifiées alors chez nous des gens des architectes des profils en lien avec notre activité évidemment que l'on va rechercher et leur proposer de s'engager avec nous dans cette aventure on verra du coup qui composera votre comité donc j'ai une autre question pour vous Frédéric avez-vous identifié des correspondances entre la démarche pour devenir une entreprise à mission et les démarches de management de la qualité comme les certifications ISO 9001 ou le prix européen de la qualité à cette question encore une fois moi je ne suis pas complètement fan de tous les labels ISO etc même si ça peut permettre un certain nombre de progrès voilà par contre c'est très très procédurier je trouve que en tout cas moi dans notre entreprise et dans ma manière de voir les choses on essaye de déburocratiser un peu l'entreprise et donc ce que je trouve dans le société à mission intéressant c'est qu'il est c'est un statut dont on fait le choix et qui n'est pas très contraignant en termes de je dirais de procédure ou de process adossé voilà et c'est assez agile en fait et quelque part on en fait un peu ce qu'on en veut mais voilà il y a quelques garde-fous évidemment mais voilà je trouve ça beaucoup plus agile que des démarches de certification type ISO dont l'agilité n'est quand même pas la meilleure des qualités Kevin le vilain je crois que tu avais quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être échangé oui merci beaucoup d'abord bravo à Sandrine et à Frédéric pour ces engagements qui sont effectivement très frappants et très inspirants je pense effectivement par rapport à la question qui était posée tout à l'heure de la communication auprès des clients les citoyens des consommateurs etc je pense qu'il faut il ne faut pas négliger aussi le fait que cette communication elle est importante pour véhiculer la transformation assez profonde de la représentation de l'entreprise que ça implique et qui fait que c'est aussi en fait très nouveau c'est à la fois très nouveau pour chacune des entreprises qui s'est transformée récemment mais c'est aussi très nouveau en tant que nouveau corpus juridique en tant que nouvelle façon de penser justement cette mise en relation plus directe entre l'actionnaire et les enjeux sociaux environnementaux alors que jusqu'à maintenant ça avait été plutôt pensé comme une opposition ou en tout cas effectivement une séparation entre les deux et donc je crois qu'il ne faut aussi pas forcément se précipiter sur cette communication-là en se disant en fait on est encore me semble-t-il dans une phase d'expérimentation vos deux exemples montrent bien qu'il y a parfois des choix qui sont communs et parfois des choix qui sont différents on est encore effectivement dans une phase où on voit les choses se mettre en place etc j'aime beaucoup par exemple cette variété d'indicateurs comme l'expliquait Frédéric tout à l'heure où ce que j'aime bien dans cette matrice c'est son caractère systématique qui est de dire finalement on va travailler à la manière dont chacun des engagements qu'on prend concerne toutes les parties qui nous semblent importantes pour l'entreprise qui est une manière de travailler effectivement je dirais nous on appelle ça la propagation entre nous dans l'équipe de recherche c'est la manière dont la mission d'un seul coup va toucher effectivement tous les acteurs qu'on considère important au coeur de l'activité donc d'abord bravo pour cette expérimentation et puis je dirais voilà laissons aussi le temps aux expérimentations de montrer leur variété leurs impacts etc et donc je pense que c'est aussi par rapport à cette tout dernière question sur les labels sur les enjeux de qualité etc là aussi je suis assez d'accord avec ce que disait Frédéric et je pense que Sandrine le montre aussi c'est important de mobiliser les compétences lorsqu'elles existent on parlait tout à l'heure de Carbon 4 etc c'est important aussi de se donner la marge de manœuvre qui permet au comité de mission de challenger réellement de venir chercher des informations des explications sur des sujets qui ne sont pas directement liés à des indicateurs etc donc je pense qu'il faut effectivement éviter de s'enfermer là-dedans et de continuer effectivement à pousser l'innovation on a parlé tout à l'heure je ne l'ai pas évoqué mais qui est effectivement un point clé cette capacité à continuer à inventer à diversifier les dimensions de performance dont on parle pour inventer le modèle qu'on aimerait pousser demain Merci beaucoup Kevin Levilain et j'en profite pour vous glisser Kekopo va publier un guide sur comment communiquer sans faire de greenwatching il y a un guide qui va sortir c'était mon instant pub comme ça ça vous donnera les clés avec 6 experts de la communication dont la présidente fondatrice d'utopie qui a participé donc vous pourrez regarder ça sur Kekopo super question qui vient d'apparaître sur le rôle des ressources humaines dans la société à mission comment cette démarche est accompagnée depuis la gestion des ressources humaines je trouve que c'est une excellente question Sandrine conseiller oui ça fait partie de je dirais que pour moi c'est lié à la transformation donc c'est un rôle qui est lié au fait qu'on transforme une entreprise et donc le rôle des ressources humaines c'est s'assurer que le sens soit compris par tous développer des outils qui permettent de s'approprier les éléments de la mission en ce moment on est en train de travailler sur le fait de faire remonter des suggestions supplémentaires pour continuer à nourrir les éléments qu'ils vont faire à cette mission maintenant qu'elle a été définie donc des groupes de travail avec des collaborateurs si possible d'un peu trans département donc voilà inciter la collaboration et puis pour nous on a un sujet qui est un sujet international parce qu'en fait elle c'est un peu contre-intuitif mais c'est une société très internationale on a plus de la moitié de notre chiffre d'affaires qui n'est pas fait en France même pas fait en Europe et donc un des sujets qui nous occupe aujourd'hui c'est comment on arrive à finalement communiquer cette disposition qui est très française aujourd'hui peut-être demain européenne comme l'expliquait Kevin au début de ce partage à des collaborateurs qui sont voilà à Hong Kong à Beijing à Tokyo ou en Mongolie et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on travaillera également sur le B-Corp quand ça concerne les labels et voilà c'est ça le rôle des ressources humaines c'est d'accompagner de faire de la pédagogie pour que chacun puisse s'approprier cette direction qu'on a prise et s'assurer que pendant la transformation tout le monde monte bien dans le bateau merci beaucoup Frédéric oui oui idem les équipes RH sont là pour accompagner le changement donc là elles trouvent toute leur place nous on a travaillé un sujet autour de la marque employeur et on en a profité finalement aussi pour pour lier les deux sujets la marque employeur c'est comment j'attire les nouveaux talents comment la fierté d'appartenance enfin tous les sujets autour de justement de la marque employeur et Rilia en tant que tel et finalement lier ce statut de société à mission avec le statut de la marque employeur et donc la capacité peut-être aussi chez nous à on parle de transformation donc aussi il y a une pyramide des âges assez élevée donc il y a tout un un je dirais une évolution générationnelle un peu à opérer et donc voilà le statut de société à mission en tant que tel il draine il draine je dirais l'ensemble de l'entreprise et le service RH autant que les autres donc voilà dernière question est-ce que vous Sandrine vous participez au comité de mission je crois que oui alors il m'invite mais je n'en fais pas partie puisque le dirigeant ne peut pas en faire partie d'ailleurs c'est une bonne chose puisqu'ils ont un rôle d'alerte ils ont un droit et un devoir d'alerte à mon égard puisque j'ai engagé l'entreprise dans cette direction et sur voilà à la fois la raison d'être et les indicateurs qu'on a fixés donc le premier ils m'ont invité quand même parce que j'avais envie d'être là mais et puis c'était un moment symbolique très important pour nous et puis mais je n'irais pas non je ne serais pas là à chaque comité à chaque comité de mission c'est vraiment tout l'intérêt pour moi du comité vraiment sa complémentarité avec avec un board évidemment qui est qui est très différent donc là évidemment je suis là donc je ne serai pas systématiquement présentement ben merci à tous les quatre Anne peut-être moller le mot de la fin pour conclure cette session c'est pas cette émission et non pas cette émission ça sera pour bientôt en tout cas merci à tous pour vos témoignages et votre expertise vos expertises sur le sujet pour répondre à plusieurs questions qui sont passées dans le chat oui ce webinaire sera disponible en replay sur le site de la communauté des entreprises à mission et oui le baromètre est d'ores et déjà en ligne on va vous remettre le lien pour accéder au baromètre des sociétés à mission et donc aussi au site de l'observatoire des sociétés à mission qui vous permet de retrouver toutes les sociétés à mission ainsi que leur raison d'être et les objectifs statutaires donc encore une fois la communauté des entreprises à mission remplit son rôle on va dire de partage entre pairs donc de nourrir ce nouveau modèle d'entreprise engagée et puis de faire connaître de le faire connaître et de porter la voix des sociétés à mission en France et demain en Europe et donc ça sera plutôt que le mot de la fin retrouvons-nous en novembre pour participer à ce congrès européen des sociétés à mission qui sera le début d'une aventure européenne sur ce nouveau modèle d'entreprise merci beaucoup bonne journée merci à tous merci pour les échanges et les questions finalement merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021